Les 35 heures s'inscrivent dans un mouvement séculaire de réduction de la durée du travail dans tous les pays industrialisés, avec des moments d'accélération, des moments de ralentissement. Alors, dans un pays comme la France, qu'est-ce qu'on peut en penser ? D'abord, quand on compare la France à d'autres pays, l'Allemagne par exemple, pays qui est considéré comme ayant réussi, on voit que la durée du travail est plus longue en France qu'en Allemagne. Et même dans un secteur particulièrement performant comme la métallurgie, dans la métallurgie, les salariés allemands travaillent moins d'heures que les salariés français en moyenne, particulièrement d'ailleurs dans l'industrie automobile. La durée du travail n'est pas l'ennemi de la réussite économique en quelque sorte. Dans les lois sur les 35 heures de 1998 et 2000, les lois Aubry 1 et 2, il y a eu la possibilité aussi pour les entreprises et les syndicats de salariés de conclure des accords donnant beaucoup plus de flexibilité dans la gestion du temps de travail. Plus de 10% des salariés en France, aujourd'hui, travaillent avec un régime de forfait jour. Qu'est-ce que ça veut dire le forfait jour ? Ça veut dire qu'on oublie la durée du travail hebdomadaire. On oublie complètement la durée du travail hebdomadaire. Et cette façon de comptabiliser le temps de travail par des jours de travail est particulièrement adaptée à certains emplois, comme les emplois de cadre. Eh bien, cette ouverture a été inscrite dans les lois Aubry 1 et 2. On l'oublie très souvent. Et puis enfin, quand on interroge les salariés sur la satisfaction qu'ils ont des 35 heures, on voit que les deux principales catégories de salariés contentes, satisfaites des 35 heures sont d'une part les cadres avec un décompte beaucoup plus adapté à leur modalité de travail et d'autre part les femmes, mères de jeunes enfants, pour qui les 35 heures permettent une conciliation beaucoup plus forte, beaucoup plus grande entre la vie personnelle et la vie au travail. Donc les 35 heures contiennent des éléments de succès considérables. Peu de salariés aux 35 heures sont prêts à renoncer à leurs 35 heures et peu d'acteurs économiques sur le terrain veulent réellement remettre en cause les 35 heures.